Parler, c'est enchaîner des mots et des idées. Mais c'est quoi les enchaînements d'opérations? Prenons un exemple. Jean a acheté une baguette à 1 euro et 5 cents et deux croissants à 0 euro et 90 cents. Combien il a dépensé au total? Je dois additionner la baguette plus deux fois le prix d'un croissant. Cela fait, je garde la baguette, 1 et 5 cents et bien sûr, j'additionne deux fois 90 cents. Cela nous fait 1 euro 80. Et puis, au total, 1 plus 1, 2, 85 cents. Constatez que déjà ici, il y avait deux opérations qui sont enchaînées. Addition et multiplication. Et les mathématiciens ont décidé que, au moment où il n'y a pas de parenthèse, la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition. Autrement dit, la multiplication passe avant l'addition. On effectue d'abord les multiplications et les divisions. Par exemple, A égale 36 plus 6 fois 3. Alors, A est égal à 36 plus 6 fois 3, 18. On a fait la multiplication d'abord. A égale 54. Pour une division, B égale 18 moins 6 divisé par 3. On effectue la division d'abord. On garde le 18. B égale 18 moins 6 divisé par 3, 2. Donc, B égale 16. Jean reçoit 2 euros le lundi et 3 euros le mardi. Il veut dépenser son argent pendant 4 jours. Combien doit-il dépenser chaque jour en moyenne ? Ça veut dire que chaque jour, il doit dépenser la même somme. Bien sûr qu'il faut additionner les 2 euros de lundi plus les 3 euros de mardi. Et puis, la somme d'argent obtenue par Jean divisé par 4. Cette fois-ci, on a des parenthèses. On calcule d'abord la somme totale. Autrement dit, on effectue le calcul entre les parenthèses. 2 plus 3, 5. Et après, on divise par 4. La division n'est pas prioritaire à l'addition parce que l'addition est prioritaire vu qu'ici, il y a 2 parenthèses. Et bien sûr, 5 divisé par 4, ça nous donne 1,25. Chaque jour parmi les 4 jours suivants, Jean va dépenser 1,25 euros. Pour calculer une expression avec parenthèses, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses. Exemple, A égale 4 fois 5 plus 6. A égale 4 fois la somme 5 plus 6, 11. A égale 4 fois 11, 44. Un deuxième exemple, B égale 5 plus 9 fois 3. On multiplie d'abord ou on fait l'addition ? Bien sûr, d'abord l'addition parce que c'est un calcul entre parenthèses. 5 plus 9, 14 fois 3. B égale 42. Un dernier, C égale 5 plus 3 fois 7 moins 4. C égale 4 fois 8. Addition entre parenthèses. Soustraction entre parenthèses. Donc ces opérations sont prioritaires. On les effectue d'abord. 5 plus 3, 8. 7 moins 4, 3. Et après, on fait la multiplication. C égale 24. S'il y a dans une expression sans parenthèse que des additions et des soustractions ou que des multiplications et des divisions, alors on effectue les calculs de la gauche vers la droite. Par exemple, k égale 15 moins 7 moins 6 plus 4. Que des soustractions et des additions. Alors on commence de gauche vers la droite, 15 moins 7, 8 et on copie le reste. Opération suivante, 1 moins 6, 2 et on copie plus 4, k égale 2 plus 4, 6. Bien sûr, ça c'est la phase la plus détaillée. Certains qui sont entraînés un peu faire de tête arrivaient directement en sautant une ou deux étapes. Pour les divisions, c'est pareil. L égale 15 divisé par 3 fois 4 divisé par 2. L égale, première opération, vu qu'il n'y a que des divisions et des multiplications, on les effectue de la gauche vers la droite. 15 divisé par 4, 15 divisé par 3, 5, fois 4 divisé par 2. Constatez, je répète, j'ai copié 4 divisé par 2 et j'ai fait justement l'opération initiale, 15 divisé par 3. Je continue, opération première, 5 divisé par 4, 20 divisé par 2 et finalement, L égale 10. Calculer une expression avec quotient revient à calculer une expression avec parenthèse. Attention, par exemple, f égale 10 plus 5 sur 5. Cette expression est égale, le numérateur 10 plus 5, entre parenthèses, divisé par 5. Qui est égale, les parenthèses sont prioritaires, j'effectue ce calcul, 10 plus 5, ça nous fait 15, divisé par 5, le résultat égale 3. On a fait un calcul en ligne, tout à l'heure, on a effectué des calculs en colonne, chacun est libre de faire comme il veut. Peut-être que c'est plus facile de mettre en colonne, ça se voit mieux. C'est pareil, un autre exemple, y égale 12 sur 8 divisé par 4. Une fraction surétagée. Cela veut dire que je veux diviser le 12, le numérateur, je veux diviser, par le dénominateur. Eh bien, le dénominateur, c'est rien que 8 divisé par 4, ce qui est égal à 12 divisé, l'opération entre parenthèses prioritaires, 8 divisé par 4, 2, égale 6. C'est pour cela, quand on calcule à la calculette, c'est indispensable de taper des parenthèses, quand on écrit par exemple cette fraction ou celle-ci. N'oubliez pas les parenthèses. Il est très important de bien retenir le vocabulaire à propos de ces 4 opérations. Quand on additionne deux nombres, la somme de ces deux nombres est notée 3 plus 4. Donc cela s'appelle la somme, le résultat de l'addition. Et ces deux nombres qu'on additionne s'appellent les 2. Les termes de l'addition. Pour la soustraction, les deux nombres qu'on soustrait s'appellent aussi termes, mais le résultat s'appelle la différence. Par exemple, quelle est la différence entre une personne qui a 9 ans et une personne qui a 4 ans et demi ? La différence est de 4 ans et demi. Pour la multiplication, les deux nombres que se multiplient s'appellent les facteurs. Le résultat de la multiplication s'appelle produit. Et pour la division, vu que 13 divisé par 3 n'est pas égal à 3 divisé par 13, chacun s'appelle différemment. Le premier s'appelle dividende. Celui-là s'appelle diviseur. Et le résultat entre 13 divisé par 3 s'appelle le quotient. Il s'appelle la division décimale. Pour la division euclidienne, la division entre deux nombres entiers qui contient comme résultat un quotient entier et un reste entier dans une autre vidéo.